j'ai eu un petit cadeau un énorme cadeau et je sais pas trop si j'en parle pour aujourd'hui du coup j'ai décidé de me faire un cadeau et je me suis approchée et je peux en brûler je suis enceinte qu'est ce que je fais genre j'ai pas lié mais ça c'est un coup à mourir je sais pas mais c'est un coup genre la soirée qui prendra la soirée horrible le serrurier me dépose devant la boîte la pire soirée de ma vie entière coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale car c'est mon anniversaire je suis trop contente pour deux raisons déjà parce que c'est mon anniversaire ce truc cool deuxième raison parce que il y a un an jour pour jour le 21 septembre 2020 j'ai commencé les vlogs ça faisait longtemps que j'avais ma chaîne youtube et en septembre 2020 je me suis dit ok là je fais deux vidéos par semaine et je ne m'arrête plus et je me suis jamais arrêté mais surtout le 21 septembre j'ai eu comme cadeau ma caméra de vlog et j'ai fait une vidéo qui est d'ailleurs mon weekly vlog d'anniversaire et pendant toute une semaine j'ai filmé et c'est de là où tout a commencé et maintenant on est plus de 150 000 n'a aucun sens et merci beaucoup mais voilà c'est vraiment une journée spéciale voilà donc le programme un petit peu de ce vlog déjà attendez non quel âge vous me donnez genre dites moi maintenant en commentaire et on verra peut-être qu'au cours de la vidéo j'en parlerai jamais personne arrive à trouver mon âge donc je veux voir si vous me connaissez bien j'ai eu un petit cadeau un énorme cadeau et je sais pas trop si j'en parle c'est pas ça le plus important parce que du coup là je viens juste de déjeuner et on va aller à paris pour un cadeau soit des macarons soit des merveilleux à manger et un restaurant voilà le programme de la journée mais c'est pas fini on va pas se voir qu'aujourd'hui samedi je fête mon anniversaire avec tous mes potes voilà on va faire plein de bêtises j'ai prévu plusieurs trucs c'est le programme du vlog je suis trop contente pour aujourd'hui du coup j'ai décidé de me faire un cadeau ok je vais vous donner mon âge donc du coup si vous l'avez pas marqué marque le maintenant parce que aujourd'hui j'ai 20 ans et je sais que j'en fais 10 de plus mais oh allez vous faire foutre j'ai 20 ans j'en ai 45 dans la tête mais j'ai 20 ans dans la réalité je me suis toujours dit qu'à mes 20 ans je m'achèterai quelque chose de spécial j'ai mis de l'argent de côté pour mes 20 ans sans savoir vraiment ce que j'allais m'acheter je ne savais pas jusqu'à il y a quand même genre 6 mois à peu près je me suis dit ok c'est ce que je veux pour mes 20 ans dans tous les cas je voulais quelque chose que j'allais garder toute ma vie et quelque chose qui me plaît maintenant j'ai mis des petits sous de côté extraits pour ça je vais m'acheter une bague pour mes 20 ans et je vais m'acheter une bague quartier je vais m'acheter la love pour ceux qui connaissent c'est mon premier vrai beau bijou beaux cadeaux bon voilà et je vais le mettre ici comme ça je pourrais faire des j'ai ma tenue non j'ai pas osé ah ouais ouais pourquoi je sais pas ça me fait mal à l'aise ah ouais du coup on est place vendôme et on va chez quartier tu as même pas montré mon cadeau ici je crois pas mais je le montre en rentrant alors quartier est ce que j'ai le droit de filmer à l'intérieur je ne sais pas est ce que je vous montre la bague elle est trop belle t'as vu comment elle est belle elle est trop trop belle vraiment incroyable c'est incroyable tu vas la montrer toute la journée vous savez tellement c'est gravissime les vols à paris quartier vous savez ce qu'ils font ils font un sac tout blanc et ils mettent le vrai sac quartier à l'intérieur pas qu'on se le fasse voler genre c'est quand même grave d'en arriver là enfin bref on va chercher bien évidemment des macabre moi je veux des passions et vanille je veux rien d'autre avec ma bague quatre vanilles de pistache et de passion on a pris des macarons nous avons vanille pistache passion ça c'est vraiment ils sont trop bon bah vanille passion c'est vraiment les noisettes ici c'est vraiment t'as vu c'est un autre niveau t'as vu c'est énervé passion aujourd'hui je fais tous les clichés du monde déjà de une la durée quartier bornes à martini ce que tu veux et de deux je nourrine ça me met mal à l'aise déjà d'accepter ce cadeau parce que c'est énorme et de le montrer encore plus comme si c'était normal genre regardez moi tu sais que je regardais les deux meufs je vais citer le nom mais mais qui était genre au lycée ou peu importe et j'aurai le montrer il y avait des vidéos sur youtube je sais pas si vous regardez pour mes cadeaux de noël avant ça se faisait de ouf et genre tu montrais tous les cadeaux de noël j'aurais des j'ai eu un bracelet d'inban j'ai eu un sac le viton ça a rien à voir mais oui une lycéenne qui a un cas qui a plein de cadeaux de ses parents et là j'ai pas envie de montrer ça comme si j'ai eu ça pour l'anniversaire tu vois alors que c'est pas ça c'est pas comme ça la vie c'est fonctionnel oui tu as 20 ans tu n'aurai pas fait ça pour tes 21 ans tu vois oui c'est parce que c'est un an et tu as un petit cadeau tu sais il n'a plus je pourrais manger la même chose pour deux moi je pourrais manger la même chose pour cinq c'est l'heure des cocktails j'ai trouvé mon pan de star martini goûte toi j'ai vu tout mon verre et j'ai en commandant le deuxième j'ai pris un autre cocktail mais je sais plus ce qu'il y a dedans il ya je sais qu'il ya de la moutarde on va goûter si un cocktail à la vous savez pas ce qui m'arrive je voulais dire un secret jérémy je voulais parler je me suis approché et je peux en brûler mais je suis pas sûr que ça se voit j'ai un trou là là c'est coupé là ouais mais ça c'est mon dégradé vas-y bah pas de problème de toute façon c'est tellement en tout cas c'est un plat mais j'ai pas compris après m'être brûlé les cheveux non mais attendez c'est super grave il y a marqué 4h34 voilà combien on paye de parking à paris on est dans le resto je vous explique en gros on ne sait pas ce qu'on a mangé en fait vous payez il y a l'option 4 ou 6 on a pris l'option 6 c'est 3 entrées un plat un fromage un dessert et on sait pas ce qu'on marche on va boire on n'en peut plus je suis enceinte c'était cool comme expérience c'est à faire dans une vie pour le prix c'est vraiment alors 28e restaurant de paris et devinez combien c'était c'était 57 euros par personne moi franchement ça vaut le coup on va rentrer à la maison moi je vais bien dormir mais nous on se retrouve samedi pour la soirée avec tout le monde coucou on est samedi il y a plusieurs jours qui sont passés depuis la dernière fois que j'ai vlogué euh attendez regardez avec qui je suis là je viens de rentrer d'une course pour me trouver une tenue pour ce soir je vais ranger un petit peu tout parce que du coup ce soir il y a tout le monde qui vient pour manger passer la soirée à la maison on fait un peu un bifor et ensuite on va en boîte et je prendrai ma caméra avec moi promis donc je vais ranger me doucher me maquiller m'habiller repasser et c'est fou mais du coup faut faire ça vite quand même donc let's go je sors dans la douche j'ai mis ma crème ça se voit je vais me maquiller en vrai je vais faire un make-up un peu comme dame je vais accentuer les yeux je pense tous les efforts qu'on fait pour l'endroit où on va c'est vraiment drôle bon les gars je suis prête il manque juste ma tenue j'ai pas encore séparé mes boucles mais je les laisse un peu refroidir en gros j'ai prévu une jupe trop belle et une chemise et là c'est la question pour en fait j'en ai acheté trois et je ne sais pas à quel m par contre le décolleté il va trop me faire chier je pense avec ce haut je pense que l'autre c'est mieux ah ouais 100% c'est mieux repasser j'opte pour celle ci la jupe c'est une jupe sans dos et la chemise c'est de zara et du coup faut l'estimer et du coup on va dans quelle boîte je te dis pas on a commandé japonais et voilà c'était tout merci merci Mais il fallait me dire Ca va pas fonctionner Je vais vous expliquer ce qui s'est passé Au moment d'aller en boîte j'ai commandé des Uber pour tout le monde Donc il y avait 3 Uber en bas qui nous attendaient Et donc on s'est grave dépêchés parce qu'on était en retard Jérémy me donne ses clés Donc il faut savoir que ses clés et mes clés Enfin on dirait les mêmes On a les mêmes clés sur nos clés vous avez compris Je croyais que c'était mes clés Donc je claque la porte et je vais pour fermer la porte A clé et là ça passe pas Et je me rends compte en regardant Que ce ne sont pas mes clés et donc Que mes clés sont derrière la porte Donc je me retrouve sans rien Tout le monde était en bas on était plus que 3 en haut Et genre je me suis dit Qu'est-ce que je fais genre J'ai paniqué et ce qui était vraiment trop embêtant C'est que bah déjà c'était samedi A ce moment là il était 1h30 du matin Enfin du coup c'était dimanche mais vous avez compris Et Alaya et Thomas avaient un vol à prendre Le lendemain en sachant que Thomas c'était l'après Mais Alaya c'était le matin à 9h je crois Qu'il fallait qu'elle parte parce que honnêtement S'il n'y avait pas eu ça on aurait tous dormi ailleurs Et j'aurais appelé le serrurier Genre le lundi quoi pour payer le moins cher possible Parce qu'on sait que les serruriers Surtout dans ce genre de situation Ça peut monter très 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 haut Dans des milliers d'euros On le sait Et j'ai grave paniqué parce que moi je ne pensais qu'à ça On a nous annulé notre Uber Les autres ont pris le leur Parce qu'en fait ils savaient même pas ce qui se passait On s'est appelé Et je leur ai dit bah les gars je sais pas quoi vous dire En fait genre je suis devant chez moi là On a un problème La soirée horrible On s'est éther Légèrement inconscient A aller toquer chez le voisin Ah ouais c'est pas une part d'entrée T'es fermé ta fesse on est d'accord ? Pas ma fenêtre de chambre Ça c'est un appart Bah allez chez eux pour passer C'est juste en face C'est juste à côté Ah mais il vient une onde Pour essayer de passer par la fenêtre Quand on a vu la hauteur de l'étage On s'est dit au pire on fera ça demain Mais là mauvaise idée Maintenant tout de suite là Près mauvaise idée Mais ça ça c'est un coup à mourir je te promets C'est un coup genre la forêt qui part en drame Ouais de ouf Largement parce que Ah oui là tu chiales pour un déclin mais demain tu chiales pas pour un déclin Ah non c'est Ouais de ouf Là dans mon étage je peux glisser et tomber par terre C'est 10 mètres Et jumeur Jumeur On est allé chez le voisin quand même à une heure du matin Toquer La honte Je dis bon bah écoutez attendez nous On va vous rejoindre Et on avisera quoi Je peux pas aller en boîte Dans le déni Genre et me dire On verra bien à 6h du matin Quand on verra même plus où on est Donc on rentre dans la boîte et tout Et vraiment j'étais trop mal Je pensais en fait à Alaya qui avait son bol et tout Et du coup Jérémy Il m'a dit écoute on dit On va pas rester comme ça On va appeler un serrurier Tant pis On verra bien Il appelle un serrurier Il lui dit 350 euros Moi je me dis bah let's go Parce que bon ça peut monter ce qu'il y a 2000 euros Jérémy il m'a dit vas-y c'est pas grave Rest J'y vais On gère Il arrive dans 30 minutes Et ça dure 30 minutes Donc il y est allé Trop gentil Les gars j'ai envie de mourir Il est 2h du matin Jérémy il a pris un Uber pour aller voir ses foyers Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Moi j'ai attendu avec tout le monde Et franchement avant ça La soirée était impossible à démarrer Clairement on était dans le pire mout de la terre C'était vraiment horrible Genre le mout il est inexplicable Et moi j'étais exécrable Genre j'étais exécrable Au plus haut point Je sais pas où je suis C'est la pire soirée de ma vie entière Et là par miracle A 3h Jérémy m'envoie un message Et me dit Le serrurier me dépose devant la boîte Est-ce que vous... Moi non plus j'ai pas compris Mais le serrurier l'a déposé devant la boîte Bref Ce genre de soirée On prend une table On prend du champagne De la vodka Et là La soirée commence enfin A 3h30 All I need is your love tonight All I need is your love tonight Verdict Est-ce que ma clé va passer dans ma porte ? J'ai plus de voix Les gars Regardez Genre il voulait passer ici C'est dangereux Mais t'es haut Après la soirée On est rentré Je sais même plus quelle heure il était On s'est dit Que c'était une super bonne idée D'aller chez Charlène Pour aller voir son chat Mais me demandait même pas En sachant que Charlène c'est ma voisine Donc on est allé chez Charlène On a joué avec son chat Pendant je sais pas combien de temps Mais un amour Je crois comme elle est belle Je crois qu'elle t'aime Non elle t'aime pas Elle préfère les mecs en vrai J'ai vu ça Logique Ensuite on est allé prendre un petit dej On est allé à la boulangerie Acheter des pains au chocolat Des croissants C'est où les pains au chocolat ? Là Et puis je me suis couché à 8h Voilà Franchement je suis trop contente De cette soirée malgré tout Et attendez Je vous avais promis un petit truc Au début de la vidéo Le cadeau que j'ai eu Toutouloulou J'ai tellement de chance D'avoir un copain comme ça Ecoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous avez bien rigolé Et que vous avez passé un bon moment N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais c'est pas déjà fait Je sais qu'un bon nombre d'entre vous Regardent les vidéos Mais ne sont pas abonnés Parce qu'ils font pas attention Donc s'il vous plaît Si jamais c'est pas fait N'hésitez pas à le faire Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram également Je suis active un petit peu tous les jours Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour noire les vidéos Mouah Andy a vraiment pleuré Vraiment Elle était en boîte Elle pleurait d'où Ce genre de soirée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz